On a tardé à fermer les frontières pour des raisons idéologiques. C'est absurde, parce que, pardon, il fallait être pragmatique. Mais le confinement, qu'est-ce que c'est sinon une frontière ? On est chacun dans notre toute petite république et on n'a pas le droit de sortir pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas s'exposer. C'est la définition d'une frontière. Pourquoi la frontière serait-elle bonne autour d'un foyer familial et mauvaise dans un pays ? Alors là, ça m'échappe. Je pense qu'il y a là une espèce d'idéologie assez critiquable. Et alors le summum, c'est que finalement, on a fermé les frontières, mais autour de nous, autour des pays les plus contaminés. C'est très bien pour l'extérieur, ils ont dû nous remercier. Mais pour nous, si on avait fermé les frontières, c'est facile à dire. Après, je mesure bien que la position du journaliste qui donnait conseil est certainement plus facile que celle de celui qui décide. Mais rétrospectivement, quand on a vu ce match se jouer avec Turin... Lyon-Turin. Lyon-Turin. Bon, je veux dire, on était quand même... Alors effectivement, il ne faut pas non plus sur-réagir. Mais enfin, par définition, on nous dit que le virus se moque des frontières. Pardon, le virus ne traverse pas à pied, il traverse sur des gens. Si vous bloquez les gens, le virus ne passe pas. Enfin, je ne suis pas un virologue éminent, mais c'est du bon sens. Et là, je pense que l'idéologie d'un espace sans frontières nous a été préjudiciable.